... Alors c'était il y a trois ans à peine, la guerre au Proche-Orient et l'expansion de Daesh forçaient une partie de la population sur place au sauf qui peut, une partie des 22 millions de Syriens mais aussi d'Irakiens qui ne s'étaient pas arrêtés en Turquie et au Liban s'engager sur les chemins de l'Europe via ce qu'on a appelé la route des Balkans, une route qui symbolisera la désunion européenne sur la question. Et tandis que la Grèce peinait à accueillir les flux de réfugiés, la Hongrie massait son armée à la frontière, on s'en souvient, montait des grilles à la va-vite tandis que l'Allemagne par exemple ouvrait ses portes. D'autres pays comme la France, sans le dire, semblaient n'espérer qu'une seule chose, que les flux de réfugiés ne passent pas par leur territoire et face à ces tensions entre Etats membres, Bruxelles a bien tenté de bien timides initiatives mais dont l'ampleur est restée semble-t-il limitée. Alors trois ans après les moteurs d'une partie de cet exode, la guerre en Syrie et la situation en Libye ne se sont pas éteints et le monde semble devoir s'habituer à un phénomène de migration durable. En Europe, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne et la Suède sont toujours en première ligne pour l'accueil des réfugiés et ce, non sans conséquences sur leurs équilibres politiques. En Italie, on est ainsi à la veille, vous le savez, de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement alliant parti 5 étoiles et la Ligue du Nord, un parti ouvertement anti-réfugié. En Allemagne, l'AFD, parti d'extrême droite, a obtenu le meilleur score de son histoire au Bundestag, le Parlement allemand, et en Suède émergent des partis xénophobes. Alors pour parler de cette situation, comme je vous le disais, et puis tenter aussi de faire peut-être un peu de prospectives sur la question, notamment suite à la sortie de l'ouvrage de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, qui crée actuellement un certain tumulte. J'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de ces conférences géopolitiques Yves Pascuo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Yves, vous êtes chercheur à l'Université de Nantes, titulaire de la chère Schengen Alliance Europa, et vous êtes un grand spécialiste de la question qui nous intéresse aujourd'hui. Et de février 2011 à juin 2017, vous avez exercé les fonctions de directeur au European Policy Center, un think tank basé à Bruxelles, où vous étiez justement chargé du programme Migration et diversité. Et vous avez publié une multitude d'articles et de contributions sur ces questions, ces questions d'asile, d'immigration et d'intégration. Donc on est impatients de vous entendre. Alors M. Yves Pascuo, je le disais dans mon préambule, on a parlé dans les années 2013-2015 de crise des réfugiés. Est-ce que ce vocable, il est toujours adapté aujourd'hui, en 2018 ? Merci beaucoup d'une part pour votre invitation. Je suis au regret d'annoncer à un certain nombre de personnes que je ne suis pas Xavier Emanuelli. J'espère que vous n'êtes pas trop trop déçus. Xavier Emanuelli devait parler de la pauvreté dans le monde. D'une certaine manière, on va parler aussi d'une certaine forme de pauvreté qui s'exerce sur des populations extérieures à l'Union Européenne. Je remercie Ulrich pour cette présentation. Je ne sais pas si, quand on mesure 1m72, on est un grand spécialiste. En tout état de cause, ça fait maintenant 18 ans que je suis, ces questions de politique migratoire de l'Union Européenne. est-ce que, pour répondre à votre question, nous sommes dans le cadre d'une crise ? Oui et non. Non, parce que, pour paraphraser Jacques Toubon, si on était dans le cadre d'une crise, alors ça voudrait dire qu'on trouverait des solutions et qu'après ce serait terminé. Ce qui n'est pas le cas. La question migratoire va continuer à nous occuper pendant de nombreuses années, voire même pendant de nombreuses décennies. Vous faisiez référence à l'ouvrage de Stephen Smith qui donne des chiffres qui sont, pour certains et sous certains aspects, particulièrement alarmants. Je suis personnellement en train de terminer la lecture du livre, donc je ne pourrais pas avoir une approche tout à fait spécifique dessus. mais je pense que les faits sont là. Les dynamiques démographiques existent maintenant, à savoir si le nombre de personnes qui vont réellement ou potentiellement arriver dans l'Union Européenne est à ce point catastrophique ou à ce point important. Je pense que les discussions vont continuer à se dérouler à ce sujet-là. Crise, donc non et oui. Oui parce que, alors ça dépend du qualificatif qu'on veut bien l'appliquer. Est-ce que c'est une crise des réfugiés ? Est-ce que c'est une crise migratoire ? Est-ce que c'est une crise de la solidarité ? Est-ce que c'est une crise de l'Union Européenne ? Enfin, chacun y trouvera en réalité l'adjectif ou le terme qui lui convient le mieux en fonction de sa position. Pour ma part, je pense que nous avons assisté à une situation où il y a eu effectivement à partir de l'été 2015 une arrivée significative de demandeurs d'asile, de migrants et de réfugiés sur le territoire de l'Union Européenne. Arrivée qui a mis l'espace Schengen et les acteurs européens sous une pression relativement importante. Et cette pression-là, et si l'on peut considérer votre question qui est de dire est-ce que le terme de crise est encore d'actualité, cette situation qui a donné lieu à un ensemble de mesures et d'actions qui ont été mises en œuvre et sur lesquelles nous reviendrons très certainement dans le cadre de cette discussion, a aussi fait émerger ou illustrer là pour ce qui constitue pour moi véritablement effectivement une crise, mais une crise au sein même de l'Union Européenne. Le phénomène migratoire est un phénomène en tant que tel et sur lequel il me semble que nos décideurs ont la capacité peut-être de prévoir et à tout état de cause d'agir et n'y reviendra. Mais de manière relativement claire, la situation qui a émergé à l'été 2015 et qui s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui a démontré qu'il existe une division et voire même pour certains une déchirure désormais profonde entre les États membres de l'Union Européenne sur la question des migrations. Avec notamment un petit groupe d'États, emmené principalement par la Hongrie et la Pologne, qui manifeste une hostilité très forte vis-à-vis de la question migratoire et qui manifeste une opposition caractéristique à toute avancée commune sur cette question-là. Alors pour le dire relativement simplement, Victor Orban, qui est le Premier ministre hongrois, a été réélu il y a quelques semaines à la tête du gouvernement hongrois avec des résultats relativement confortables. Et aujourd'hui, il me semble que les autorités hongroises ont la certitude et la conviction que 70% de leur électorat, donc 70% des électeurs qui ont voté pour la formation de Victor Orban, l'ont fait en particulier sur la base d'un discours anti-migratoire. Un discours qui a été anti-migratoire, anti-européen et aussi d'une certaine manière, quand on voit les attaques frontales contre Georges Soros, antisémites. Donc on a là un gouvernement ouvertement hostile à toute question migratoire qui a la conviction que son électorat l'a élu dans une grande majorité sur cette base-là et qui va continuer à avoir au sein de l'Union européenne une approche excessivement hostile à toute approche positive sur les questions migratoires. Et ça, dans le cadre de l'Union européenne, ça pose un véritable problème de fond. Ça pose un problème en interne et en externe. Et c'est en ça que je pense que nous sommes véritablement face à une situation de crise. Alors celle-ci sera peut-être de court ou de moyen terme. En interne, parce que par les effets politiques, il a été convenu désormais que la quasi-totalité des questions d'asile et d'immigration seront désormais « réglées » ou seront décidées au niveau du Conseil européen sur la base du consensus. Alors je peux parler d'une sorte de sabir européen. Simplement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la question migratoire aujourd'hui, ou toutes les questions qui relèvent des migrations et qui nécessitent d'être tranchées, ne sont plus tranchées au niveau des ministres, mais sont désormais tranchées au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Donc c'est le plus haut niveau politique européen qui décide sur ces questions-là. Premier élément. Deuxième élément, un des conseils européens de l'année 2017 a signifié que ces décisions ont plus seront prises sur la base du consensus. Là aussi, qu'est-ce que c'est que ce sabir ? Ça veut dire tout simplement, et grosso modo, que toutes les décisions en matière d'immigration doivent être prises à l'unanimité des membres composant le Conseil européen. Et quand on a dit ça, on a quasiment tout dit. On a tout dit parce qu'au-delà des questions qui relèvent de la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne, et sur lesquelles j'imagine que nous reviendrons, au-delà de la question qui revient de manière régulière dans les discours européens, qui est de comment est-ce qu'on éloigne encore plus de personnes du territoire européen, au-delà de ces deux questions, gestion des frontières et retour des personnes en situation irrégulière, il n'y a aucun sujet qui fait consensus. Pas la question de l'asile. Les questions de l'asile, et en particulier les questions de Dublin, et ça je suis sûr qu'on y reviendra, ne font pas consensus. Les États membres et les chefs d'État et de gouvernement ne partagent pas la même vision sur les règles que l'on doit mettre en place en matière d'asile, et en particulier dans le cadre de Dublin. Et tout ce qui relève des questions relatives à l'immigration légale, quelles sont les règles ou comment est-ce qu'on établit une politique d'admission sur le territoire, alors ça c'est vraiment en dehors de la table de négociation, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le seul point sur lequel on serait éventuellement capable d'avancer ensemble, c'est celui de, est-ce qu'on continue à renforcer, à contrôler la frontière, voire même pour certains dirigeants européens, si on pouvait ériger des murs, des barbelés, les accompagner de lames de rasoir, voire même de dispositifs qui pourraient faire disparaître les personnes, ce serait pas mal. Et l'éloignement. Ça c'est un premier élément, et ce qui est un facteur tout à fait bloquant en interne, juste pour vous donner des éléments de perspective, parce que c'est aussi un petit peu ça l'objet de cette discussion, au mois de juin 2019, c'est-à-dire dans un an, les chefs d'État et de gouvernement vont être invités, comme ils le font tous les cinq ans, à adopter ce qu'on appelle les orientations stratégiques en matière relative à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, autrement dit en matière de politique migratoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable position commune sur ces questions-là, ce qui veut dire qu'en juin 2019, les orientations stratégiques que l'Union européenne fera en matière migratoire dans les cinq, dix, quinze prochaines années, ça risque d'être une page blanche, ou à tout le moins une page qui sera simplement consacrée à ces deux thématiques. On renforce le contrôle des frontières extérieures, et on est loin d'encore plus ces personnes en situation irrégulière. Ça, c'est la situation en interne, et c'est une situation de blocage qui risque de s'enliser encore et encore dans les mois futurs. Je me permets là aussi une petite parenthèse pour remédier sur ce que Ulrich disait. Si on prend en considération la situation et le cadre politique qui existe aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, on peut se dire aussi que les prochains mois ne s'annoncent pas comme étant des mois particulièrement ouverts sur cette question-là. Ulrich, vous faisiez mention de l'AFD en Allemagne, qui a quand même eu un impact sur la composition du nouveau gouvernement allemand, et on voit que le ministre de l'Intérieur allemand n'est autre que Horst Siehofer, qui était l'ancien ministre président de Bavière, et qui est un des représentants de la CSU, qui est le parti sœur de la CDU en Allemagne, et qui a des positions extrêmement fermées sur les questions migratoires. Lorsqu'on aura compris que Horst Siehofer, à deux reprises, a invité Viktor Orban, le premier ministre hongrois, en Bavière à l'occasion de deux réunions et de deux manifestations politiques, notamment pour montrer, peut-être pas l'amitié, mais en tout état de cause, la coordination possible entre Siehofer et Viktor Orban, on aura compris que l'axe Budapest-Berlin n'est pas un axe fermé. Si on ajoute à ceci le fait que c'est l'Autriche qui va prendre la présidence de l'Union Européenne à partir du 1er juillet 2018, Autriche, dont les ministères régaliens, ministères de l'Intérieur, ministères des Affaires étrangères, sont aussi des portefeuilles qui ont été offerts à des formations politiques d'extrême droite, on voit qu'un axe Berlin-Budapest-Vienne n'est pas impensable. Et donc on peut imaginer aussi une ouverture tout à fait significative sur la question migratoire. Si on ajoute à ceci le possible futur gouvernement italien qui est le mariage de la carpe et du lapin et dont on ne sait pas véritablement ce qu'il en ressortira, on peut se dire que les prochains mois, sur la thématique des questions migratoires, sera davantage une thématique un petit peu plus fermée que l'idée de se dire « Tiens, dans 10, 15, 20, 25, 30 ans, les mouvements de population sur cette planète vont être peut-être très certainement différents dans leur nature, dans leur dimension, dans leur direction. Et est-ce qu'on est capable, nous, européens, de se mettre d'accord sur les choses, sur les politiques et les mesures à mettre en œuvre ? » Je pense que nous ne sommes pas à la veille d'avoir cette réflexion-là et que si on prend en considération cet ensemble d'éléments, on voit bien que la question migratoire au sein même de l'Union européenne n'est pas à considérer sous ses meilleurs aspects. De mon point de vue, évidemment. En externe, on est dans une situation qui est là aussi excessivement préoccupante. Pour la première fois depuis que l'ONU existe, les questions migratoires sont à l'agenda des Nations Unies. Alors on a vu progressivement ces dernières années la question migratoire monter à l'agenda des Nations Unies. C'est désormais chose faite. Depuis décembre 2016, les États partis aux Nations Unies ont signé ce qu'on appelle la déclaration de New York au terme de laquelle ils se sont engagés à adopter ce qu'on appelle des compacts, donc des engagements communs pris au niveau des Nations Unies en matière d'immigration et en matière d'asile. Ces compacts devraient être adoptés cette année en décembre au Maroc. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui dans une situation tout à fait paradoxale au terme de laquelle les Hongrois ont réussi à réduire l'Union européenne au silence. Il faut savoir que dans le cadre des négociations internationales, l'Union européenne représentée généralement par la Commission et en particulier par ce qu'on appelle le Service européen d'action extérieure, donc les services de Federica Mogherini, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, le Service européen d'action extérieure n'a la possibilité de prendre la parole dans les instances internationales que lorsqu'il a reçu un mandat de tous les États membres de l'Union européenne. Or, les Hongrois ont considéré que les travaux préparatoires qui ont été déjà produits par les Nations Unies sur la question des compacts et en particulier en matière d'immigration ne peuvent pas être validés par la Hongrie parce que, entre autres choses, la Hongrie considère que la migration ne peut pas être considérée comme un élément positif, ce que reconnaissent les Nations Unies, c'est-à-dire que la migration, c'est un élément de fait. Depuis que le monde de monde, les hommes circulent et la migration n'est pas simplement un aspect négatif, il y a aussi des aspects positifs dans la migration. Et bien sur ce simple fait et sur d'autres, la Hongrie dit qu'il est tout à fait impensable pour nous de corroborer ce type de document et donc nous nous y opposons. Et en faisant cela, la Hongrie a réduit la Commission européenne au silence qui n'a pas l'appui des 28 États membres pour pouvoir prendre position. Donc ce qui, d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, ce qui affaiblit considérablement la position de l'Union européenne dans le cadre des négociations internationales. Ça, c'est pour ce qui se passe au niveau de New York. C'est encore beaucoup plus inquiétant quand on prend en considération les processus de négociation que l'Union européenne et les États membres développent aujourd'hui avec nos proches voisins, avec les pays africains, en particulier les pays du Maghreb et les pays d'Afrique subsaharienne. Là aussi, l'Union européenne a lancé depuis de nombreuses années un processus de négociation et de discussion avec ces États, en particulier aussi sur les questions migratoires. Et le fait que la Hongrie, aujourd'hui, s'oppose à toute capacité de l'Union européenne à représenter et à porter la parole affaiblit non pas simplement la représentation de l'Union européenne dans ce dispositif, mais ce dispositif en tant que tel. Et là encore, de ce point de vue-là, on peut être relativement inquiet parce que, comme le disent Stephen Smith et comme le disent tous les démographes, la poussée démographique qui va être à l'œuvre en Afrique dans les prochaines années, aura forcément des répercussions. La question du nombre est encore à discuter, mais il est tout à fait indiscutable de se rendre compte que des millions de personnes vont être en mouvement, vers où ? Très certainement vers l'Union européenne. Et il va bien falloir, à un moment ou à un autre, qu'on se mette autour de la table des négociations pour envisager cette question-là, définir les objectifs et prendre les mesures qui s'adaptent. Et si on continue à avoir un acteur essentiel, l'Union européenne, autour de la table, qui est réduit au silence, ça pose un problème. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on est dans une situation de crise. Ça ne veut pas dire que la situation est totalement bloquée, mais en tout état de cause, moi, je n'ai pas tendance à l'apercevoir aujourd'hui d'une manière très positive. Merci, Yves. On va continuer à évoquer cette réponse européenne. Mais avant cela, de quoi parlons-nous exactement quand on parle de cette crise de réfugiés ? On prend toujours pour référence ce qui s'est passé 2013-2015. Est-ce qu'on a des statistiques précises des flux de réfugiés qui arrivent aujourd'hui ? Et de quelles régions arrivent-ils en majorité aujourd'hui vers l'Europe ? Oui, on a des statistiques. La question de la précision est parfois toujours un petit peu soumise à caution puisqu'en 2015, Frontex, l'agence de gestion et de coordination des actions aux frontières extérieures de l'Union européenne, avait produit des éléments statistiques en disant que 1,8 million de personnes étaient entrées irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne. Or, il y avait un tableau qui disait 1,8 million de personnes et il y avait un assez risque au titre de laquelle Frontex disait que sur ce 1,8 million de personnes, on n'est pas tout à fait sûr du chiffre parce qu'en fait, des personnes ont pu être comptées deux fois. Une fois en Grèce, une fois en Croatie, par exemple. Donc, selon toute vraisemblance, Frontex disait qu'il y avait en gros 1 million de personnes qui étaient rentrées de manière irrégulaire sur le territoire de l'Union européenne. Cela étant dit, l'entrée irrégulière ne veut pas dire que la personne qui rentre est, elle, en situation irrégulière puisque Frontex ne faisait pas la distinction entre les demandeurs d'asile qui sont autorisés à rentrer sur le territoire d'un état membre pour y demander la protection internationale et les personnes qui ne sont pas des demandeurs d'asile. Donc, on a effectivement ces chiffres-là qui sont disponibles de manière assez régulière sur toute une série de sites. aujourd'hui, alors, j'ai plus ce chiffre-là en tête, veuillez m'en excuser, le nombre de personnes qui entrent irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne, mais si je l'ai là, je suis bête, le nombre de personnes qui sont rentrées irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne en 2017 a été évalué à 204 000 et il était de 500 000 en 2016. Alors, je vais vous montrer un petit tableau juste pour vous montrer que ce site-là que vous avez à l'écran est un site dans lequel vous avez un ensemble d'informations disponibles sur le droit et la politique et le document que je vais vous montrer est en ligne sur ce site. Alors, ça, c'est un document qui a été publié cette semaine par le Parlement européen et on voit effectivement sur la partie gauche ici de l'écran la détection des entrées irrégulières aux frontières extérieures de l'Union européenne. On aurait donc détecté 204 734 personnes qui ont tenté une entrée irrégulière dans l'Union européenne en 2017, 118 000 par la Méditerranée centrale, 42 000 par la Méditerranée orientale et 22 000 par la Méditerranée occidentale. Donc, on a ici une représentation, ça, c'est pour les statistiques auxquelles vous faisiez référence Ulrich. Plus de la moitié sont rentrées par la Méditerranée centrale via la Libye. Ensuite, 21 % par la Méditerranée orientale, principalement depuis la Turquie via la Grèce et ensuite la Méditerranée la Méditerranée occidentale. Donc, ça, ce sont les flux aujourd'hui qu'on qualifie d'immigration irrégulière, sachant que de manière caractéristique, et la grande difficulté face à laquelle se situent les États membres de l'Union européenne, c'est que ces flux sont qualifiés de flux mixtes. Les flux mixtes, ça veut dire que dans les personnes qui sont détectées comme entrant irrégulièrement, c'est-à-dire sans avoir une autorisation pour rentrer sur les territoires de l'Union européenne, vous avez des demandeurs d'asile et des personnes qui viennent de zones dont on pourrait éventuellement considérer qu'elles ne sont pas éligibles à l'asile. Donc, les flux mixtes sont ça, mais les routes migratoires sont principalement celles-ci. Sur les nationalités qui demandent l'asile dans l'Union européenne, on a ici sur la droite du tableau le top 20 des pays d'origine et on voit bien qu'une grande proportion des demandeurs d'asile qui arrivent sur les territoires de l'Union européenne sont des Syriens, suivis ensuite par des Irakiens, des Afghans, des Nigériens, des Pakistanais, des Albanais, des Érythréens, des Bengladais, des Iraniens. Donc, on a quand même, à part pour l'Albanie, on a quand même, et pour l'Albanie et peut-être aussi d'une certaine manière pour le Nigeria, on a des nationalités qui proviennent de pays qu'on qualifie de manière tout à fait technique. Ça, c'est un petit peu comme la polémique sur l'azelome shopping. Parfois, dans le cadre des discussions techniques, on peut avoir des raccourcis qui ne sont pas forcément très heureux et loin d'être poétiques, mais on qualifie ces pays-là comme étant des pays producteurs de réfugiés. Alors, évidemment, quand il y a des conflits, comme en Syrie, en Irak, en Afghanistan, ce sont des pays dont on peut légitimement imaginer que les personnes qui proviennent de ces États-là et qui rentrent dans l'Union européenne sont des personnes qui ont un droit légitime à demander l'asile et très certainement une très forte inclinaison à pouvoir bénéficier d'une protection internationale. Alors, les chiffres dont vous nous parlez, ils sont sans commune mesure avec ceux qu'on avait observés 2013, 2014, 2015. Qu'est-ce qui a contribué largement à les faire baisser ? Est-ce que c'est cet accord avec la Turquie qui avait été signé en 2016, si mes souvenirs sont bons ? Alors, plusieurs éléments, en fait. L'accord, alors ça aussi, c'est une précision. Je ne sais pas si c'est nécessaire de la porter ici, mais ce n'est pas un accord que l'Union européenne a conclu avec la Turquie. Ce n'est pas un accord juridiquement contraignant parce que si on avait envisagé de conclure un accord au sens juridique du terme, très certainement que nous n'aurions pas pu le faire parce que, pour ce qui me concerne en tous les cas et pour l'analyse que j'en fais, un certain nombre de dispositions de cet accord, s'il avait existé, n'auraient pas été validées parce qu'en violation du droit de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas un accord, c'est une déclaration Union européenne-Turquie et en réalité, ce n'est même pas une déclaration de l'Union européenne, c'est une déclaration des États membres de l'Union européenne réunis en Conseil européen avec la Turquie. Et cette déclaration est en fait un engagement de la part des États membres de l'Union européenne et de la Turquie de satisfaire un ensemble d'obligations. Obligations pour les Turcs de réadmettre sur leur territoire un certain nombre de personnes. Obligations pour l'Union européenne de verser 3 milliards d'euros sur 2 ans plus 3 milliards d'euros sur 2 années supplémentaires. Obligations pour l'Union européenne de réouvrir la question de la libéralisation des visas. Obligations pour l'Union européenne de réouvrir la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc, cette déclaration commune entre les États membres de l'Union européenne et la Turquie visait à ce que chacun s'engage à avoir un comportement déterminé. Grosso modo, l'Union européenne envoie des sommes substantielles d'argent à destination des réfugiés syriens en Turquie. Et de l'autre côté, les autorités turques s'engagent tout simplement à contrôler et à patrouiller leurs frontières pour éviter que les personnes puissent s'engager et traverser de la Turquie en Grèce. Alors, on a beaucoup dit que cet accord-là avait effectivement permis de réduire l'arrivée depuis la Méditerranée orientale. C'est vrai, mais pas complètement. C'est vrai, mais pas complètement parce que je pense que si on veut avoir une lecture globale du schéma, il faut se rappeler deux choses. La première chose, c'est que si on regarde bien ici, la route, elle n'est peut-être pas très bien, je ne sais pas si on voit bien, mais en gros, c'est cette route-là. Ici, on ne voit pas, ici, on a la Grèce, les Balkans, la Bulgarie, la Roumanie et ensuite la Croatie, la Hongrie, la Sauvénie, l'Autriche, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, juste avant de conclure cette déclaration avec la Turquie, les États membres de l'Union Européenne ont aussi convoqué tous les pays des Balkans. Balkans par lesquels les demandeurs d'asile transitaient depuis la Grèce. Attendez, je vais essayer de trouver une autre carte peut-être un petit peu plus parlante parce que celle-ci n'est pas forcément très... Celle-là est peut-être mieux. ça, c'est une carte de l'espace Schengen et si on regarde bien la carte de l'espace Schengen, on se rend compte que les personnes qui arrivaient par la Turquie rentraient en Grèce et ensuite transitaient le long de la route des Balkans passées soit par la Croatie soit par la Serbie et la Hongrie. Et ce qui s'est passé en octobre 2015, c'est que les États membres de l'Union Européenne et en particulier un groupe d'entre eux dont l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie ont demandé aux représentants des pays des Balkans occidentaux de bien vouloir venir les rencontrer à Bruxelles et il a été clairement... les dirigeants européens ont clairement dit à leurs homologues des Balkans occidentaux écoutez maintenant votre technique qui consiste à laisser passer tout le monde sur votre territoire c'est fini. Ce qui se passait en fait c'est que quand les personnes transitaient depuis la Turquie vers la Grèce une fois qu'elles étaient en Grèce les personnes avaient la quasi-assurance de pouvoir transiter depuis la Grèce vers les Balkans occidentaux jusqu'en Allemagne pour une raison relativement simple c'est que tout le monde a laissé se développer une politique du transit. Moi j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui se sont mobilisées pour aller notamment en Serbie en disant on va aller en Serbie pour aider les ONG qui portent assistance aux étrangers parce qu'ils risquent d'être en une situation assez difficile en Serbie et ces personnes-là sont arrivées en Serbie et se sont rendues compte qu'en réalité les autorités ne faisaient rien puisque les demandeurs d'asile n'avaient qu'une seule volonté qui était de remonter au nord de l'Europe en gros vers l'Allemagne et la Suède les autorités savaient très bien que ces personnes n'allaient pas rester sur leur territoire et les laissaient passer et à ce moment-là les dirigeants européens et y compris la Commission européenne ont sérieusement je ne dirais pas sermonné mais en tout état de cause ont fait comprendre à leurs partenaires des Balkans occidentaux que cette politique du laisser passer devait être terminée et à partir de ce moment-là les différents états des Balkans occidentaux ont commencé à contrôler leurs frontières d'où le problème qui s'est créé à la frontière entre la Grèce et l'ancienne république yougoslave de Macédoine avec le camp de Didoménie parce qu'à un moment donné la frontière entre l'ancienne république yougoslave de Macédoine et la Grèce a été fermée c'est qu'elle a été contrôlée et donc il y a eu un camp ici qui s'appelle le camp de Didoménie qui s'est créé et ce que je veux dire par là c'est que la déclaration avec la Turquie est venue après un engagement des états des Balkans occidentaux à effectivement exercer les contrôles qui doivent être les contrôles exercés par un état indépendant sur son territoire donc en fait cette route-là a été fermée par la déclaration de la Turquie cette route-là a été fermée parce que les pays des Balkans occidentaux ont rétabli les contrôles et ce qui fait que vu que les demandeurs d'asile les réfugiés et les migrants sont tout comme vous et moi équipés de moyens de communication modernes on a rapidement compris qu'une fois qu'on était arrivé en Grèce il n'était plus possible de remonter vers le nord et en réalité donc on attribue à la déclaration Union européenne Turquie les mérites d'avoir tari entre guillemets les flux entre la Turquie et la Grèce sauf que c'est un ensemble beaucoup plus large qui a fait que entre l'action des autorités turques sur ces frontières et l'action des autorités des Balkans occidentaux il est devenu rapidement impossible ou dans le parcours migratoire est devenu rapidement beaucoup plus compliqué qu'il ne l'était au mois d'août septembre 2015 il faut se souvenir qu'au mois d'août on a eu et ce qui a créé un choc véritable au niveau des états membres de l'Union européenne et des populations européennes quand on voit 24 heures sur 24 des images de colonnes de personnes qui marchent le long des voies ferrées depuis la Grèce jusqu'en Allemagne il y a eu ces images absolument saisissantes et qu'on peut considérer comme étant inquiétantes voire même angoissantes pour un certain nombre de citoyens européens de se dire mais ces gens là arrivent et ce sont des quantités importantes de personnes qui vont arriver et qui vont nous submerger donc on a eu véritablement à ce moment là la démonstration qu'effectivement les gens pouvaient passer sans difficulté depuis la Turquie jusqu'en Grèce et depuis la Grèce jusqu'au nord de l'Union européenne et quand on a eu fermé entre guillemets ces routes celle des Balkans occidentaux et celle de la Méditerranée orientale et bien le message est passé qu'il était de plus en plus compliqué voire même difficile si ce n'est impossible désormais de passer en Grèce et de continuer son voyage alors dans ces conditions c'est la Turquie mais aussi le Liban qui accueille une grande partie des réfugiés de Syrie et d'Irak vous l'avez rappelé dans cette déclaration l'Europe devait payer vous l'avez dit des sommes substantielles on entend parfois qu'elle ne le fait pas alors là de ce point de vue là les quelques discussions que j'ai pu avoir ont démontré que de manière tout à fait les termes étonnants et inhabituels ne sont pas forcément appropriés mais de manière tout à fait significative l'accord entre les états membres de l'Union Européenne et la Turquie notamment portant sur l'argent sur les 3 milliards d'euros a plutôt très bien fonctionné pour deux raisons principales la première c'est que l'argent manifestement est allé effectivement au soutien des réfugiés syriens en Turquie et l'autre raison c'est qu'il y a une mobilisation particulièrement importante et très efficace de tous les intermédiaires à la fois des autorités turques mais aussi des organisations internationales qui étaient chargées de mettre en oeuvre ce plan de financement là et donc moi les discussions que j'ai pu avoir avec différentes personnes ont été de manière quasi générale les mêmes qui ont été de dire la mise en oeuvre de cet engagement financier a été très bien réalisé non seulement parce que l'argent a été décaissé mais en plus il est allé à l'endroit où il devait aller c'est à dire où soutiennent des réfugiés syriens en Turquie et si bien que ça fonctionnait de manière suffisamment correcte pour qu'on ait envisagé de déclencher la seconde phase c'est à dire de débloquer le deuxième 3 milliards d'euros prévus pour la période 2018-2019 alors vous l'avez dit il y avait une stratégie de l'Union Européenne de surveiller davantage ses frontières comment ça se passe dans le cadre de la frontière maritime avec un pays comme la Libye qui est un pays qui n'existe pratiquement plus qui a un état d'idées faillant est-ce que l'Union Européenne elle est présente d'une façon ou d'une autre sur place alors oui ça fait partie des choses qui sont un petit peu difficiles à dire pour des gens comme moi qui ont une fibre européenne assez marquée en réalité ce que fait l'Union Européenne en Libye c'est une il y a un objectif politique qui est traduit opérationnellement l'objectif politique est relativement simple c'est que juridiquement lorsque un navire notamment un navire européen intercepte des personnes dans les eaux internationales et bien cette embarcation là a obligation de débarquer les personnes dans un port européen et la logique qui est une logique d'animal à sang froid est de dire il faut tout faire pour que nous ne soyons pas amenés à intercepter ces personnes dans les eaux internationales et donc comment est-ce qu'on fait on fait en sorte que ces personnes là puissent être interceptées dans les eaux territoriales libyennes alors évidemment les autorités les autorités européennes qu'il s'agisse de l'agence européennes ou des bateaux des états membres qui naviguent dans ces eaux là n'ont pas la possibilité d'intervenir dans les eaux territoriales libyennes et d'une certaine manière c'est tant mieux en revanche l'autre technique a été de dire si on ne peut pas intervenir alors à ce moment là on va faire en sorte que les autorités libyennes elles-mêmes puissent intervenir et c'est là qu'intervient en fait l'Union Européenne l'Union Européenne est intervenue pour notamment financer la formation des gardes frontières libyens donc si vous appuyez la formation des gardes frontières libyens si en plus vous leur apportez un certain nombre d'équipements pour leur permettre d'accomplir leur mission et bien vous vous rendez compte que l'Union Européenne par le décaissement de fonds par l'envoi d'un certain nombre de formateurs rend la mission de gérer la frontière et les autres territoriales libyennes plus efficaces et donc rend la possibilité pour les autorités libyennes d'intercepter plus rapidement les personnes en mer et si elles sont interceptées par des autorités libyennes dans les autres territoriales libyennes et bien ces personnes sont retournées en Libye et donc toute la logique en réalité a été d'essayer de faire en sorte qu'on puisse permettre aux autorités libyennes de contrôler mieux leurs eaux territoriales et de faire en sorte que les personnes puissent être retournées non pas dans l'Union Européenne mais en Libye et ceci en plus s'est fait dans un autre contexte qui était un contexte de politique italienne politique italienne qui a été double la première c'est que les autorités italiennes ont imposé aux ONG exerçant leur activité de secours dans les eaux territoriales dans les eaux dans les eaux internationales à proximité des eaux territoriales libyennes et bien les autorités italiennes leur ont dit si vous ne vous engagez pas à conclure avec nous un code de conduite alors nous ne vous autoriserons pas à débarquer les personnes dans les ports italiens alors qu'il semblerait qu'il n'y ait aucune règle de droit international qui oblige un état à ouvrir l'accès à son port y compris pour y débarquer des personnes donc les ONG qui patrouillaient en mer méditerranée se sont retrouvés un petit peu entre le marteau et l'enclume certaines ont dit il est hors de question et il est contre notre mission première de signer ce code de conduite avec les autorités italiennes donc nous ne le signerons pas et nous arrêtons nos opérations de sauvetage en Méditerranée et certaines ont été contraintes effectivement de signer ce code de conduite et donc de donner un ensemble de renseignements aux autorités italiennes et donc d'être moins efficaces entre guillemets dans leur approche de sauvetage donc ça c'était un premier élément et qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins d'ONG qui patrouillent en Méditerranée en vue de sauver des personnes en Méditerranée le deuxième élément qui lui n'a manifestement toujours pas été documenté mais qui dit qu'il pèse quand même de lourds soupçons sur le fait que le gouvernement italien ait financé des milices libyennes pour que celles-ci puissent aussi contrôler les départs depuis la Libye et donc empêcher les départs depuis la Libye donc on a véritablement tout un contexte ici qui fait qu'on essaie de faire en sorte que les personnes ne puissent pas embarquer en Méditerranée quitte à ce qu'elles restent dans l'enfer libyen de toutes les manières loin des yeux loin du coeur loin de la compassion il a quand même fallu et ça c'est quand même je fais une parenthèse mais c'est le drame de nos sociétés modernes ça fait des années que toute une série d'organisations dénoncent les exactions dans les migrants sont l'objet en Libye pour n'en citer qu'une médecin du monde Pierre Verberen le directeur général de médecine du monde belgique dit depuis des années que les migrants sont maltraités torturés en Libye et personne n'écoute et il a fallu qu'une journaliste de CNN fasse un reportage pour montrer qu'effectivement on vend des personnes sur des marchés clandestins libyens donc voilà ça c'est la situation dans laquelle on se trouve mais quoi qu'il en soit la situation en Libye pour je vais essayer de reformuler ça d'une autre manière mais quand on est un animal à sang-froid à la tête d'un état qui je ne vise personne en particulier ne vous méprenez pas mais quand on fait de la réale politique ce qui se passe sur le territoire libyen se passe sur le territoire libyen c'est pas chez moi moi je vais me draper dans mes obligations internationales parce que je vais aller secourir une embarcation de fortune dans les eaux internationales et être obligé de rapatrier de débarquer les personnes dans les ports européens mais si ça peut se faire en Libye sans que personne ne le sache tant mieux Est-ce que dans ces conditions que vous décrivez la Méditerranée elle reste quand même néanmoins un cimetière pour réfugiés ? Oui et de ce point de vue là j'aimerais bien paraphraser Enrico Letta qui disait l'autre jour sur France Inter Enrico Letta est l'ancien premier ministre italien qui est aussi célèbre entre autres choses pour avoir été celui qui a initié l'opération Marino Strum juste pour pour revenir sur cette opération là nous sommes en octobre 2013 et en octobre 2013 à quelques encablures de Lampedusa il y a un bateau qui prend feu et à son bord 366 personnes trouvent la mort grandes obsèques à Lampedusa avec le banc et l'arrière-band des autorités européennes qui viennent verser des grandes larmes de crocodiles en disant plus jamais ça c'est inadmissible tous ces morts en Méditerranée tout le monde repart dans son avion et puis le lendemain business as usual on fait autre chose et là Enrico Letta dit c'est pas possible il n'est pas possible qu'on puisse continuer à supporter d'avoir autant de morts en Méditerranée et il décide de lancer l'opération Marino-Strum et l'opération Marino-Strum a ceci de particulier qu'il décide donc le chef d'un état le chef d'état italien décide de lancer une opération de sauvetage en Méditerranée cette opération va durer un an pendant un an l'Italie seule va débourser 9 millions d'euros par mois pour sauver des personnes en Méditerranée des milliers de personnes seront sauvées grâce à l'opération Marino-Strum et des filières de passeurs seront démantelées grâce à l'opération Marino-Strum pendant un an Enrico Letta se tourne vers ses partenaires européens en leur disant l'Italie fait sa part ce n'est pas suffisant et nous ne serons pas en capacité de continuer à le faire tout seul silence radio de la part de ses partenaires octobre 2014 Enrico Letta prend la décision d'arrêter l'opération Marino-Strum entre temps évidemment tous ses homologues avaient traité l'opération de tous les noms en considérant que ça allait générer un appel d'air inadmissible dans l'Union européenne l'opération Marino-Strum cesse les flux continuent à arriver autant dire que d'appel d'air il n'y en avait pas et il faut attendre donc là on est en octobre novembre 2014 avril 2015 en l'espace de 10 jours il y a plus de 1000 personnes qui meurent en Méditerranée et ce n'est qu'à partir de ce moment là que les états européens se disent c'est vrai qu'on pourrait quand même continuer à lancer des opérations de sauvetage en Méditerranée et là les 28 états membres de l'Union européenne acceptent de lancer une nouvelle opération qui s'appelle Triton une opération de sauvetage mais alors que l'opération Marino-Strum était une opération qui a été relativement large en termes de couverture géographique et lourde à porter avec 9 millions d'euros par mois les 28 états membres de l'Union européenne décident de lancer une opération de sauvetage Triton qui coûte aux 28 3 millions d'euros par mois et sur un espace géographique réduit donc on est là véritablement dans des échelles et sur la manière je me permets de dire ça parce que je pense que dans le contexte actuel c'est très très important Enrico Letta n'est pas un doux rêveur c'est quand même une personnalité qui a exercé la plus haute fonction politique en Italie et l'Italie c'est pas n'importe quel pays un pays fondateur de l'Union européenne une immense histoire et aussi au regard des questions migratoires une position tout à fait singulière donc c'est pas le directeur d'une ONG quelconque ça a été le premier ministre de l'Italie pendant longtemps et il a été aux affaires et cet homme politique là pour lequel j'ai beaucoup de respect je le dis au moins les choses sont claires mais cet homme politique là a été capable à un moment donné et il continue à avoir cette vision de dire la question migratoire peut-être traité et envisagé différemment de la manière dont on entreprend aujourd'hui je lance une opération de sauvetage qui permettra aussi parce que sur les bateaux de sauvetage on a aussi des caméras qui vont nous permettre d'appréhender des passeurs et de démanteler des filières de passeurs donc on fait du sauvetage et à côté du sauvetage on est aussi en capacité de lutter contre ce filéau qui est l'économie du passage et bien les autres états membres de l'union européenne voient la chose différemment c'est à dire qu'on va lutter contre les passeurs et éventuellement si on doit faire du sauvetage on fera du sauvetage et je crois que c'est véritablement une distinction profonde sur la manière dont on considère qu'on doit apporter une solution ou une réponse à une situation migratoire il y a une réponse qui est une réponse sécuritaire et éventuellement humanitaire et une réponse qui est humanitaire et qui peut avoir des conséquences sécuritaires et bien en fonction de la manière dont vous regardez la question vous avez deux manières d'agir et la manière sécuritaire éventuellement de l'humanitaire ça fait 30 ans qu'on le fait et ça fait 30 ans que ça ne fonctionne pas et je pense que ça mériterait qu'on puisse s'interroger là-dessus je reviens sur ce que je disais par rapport à Enrico Letta Enrico Letta disait il était invité par je crois que c'est Daniel Pénac qui l'avait invité sur France Inter à l'occasion d'une émission qui lui était consacrée il a eu cette image qui était extrêmement parlante il dit dans 200 300 ou 500 ans quand les archéologues vont plonger en Méditerranée et qu'ils vont voir cet amas d'os humains au fond de la Méditerranée et qu'ils vont regarder un petit peu l'histoire du monde ils vont se poser une question en se disant mais ils vont réussir à dater en disant mais voilà c'est à telle période les années 2015 mais il n'y avait pas de guerre en 2015 à cet endroit là que s'est-il donc passé pour qu'on ait des milliers de morts à cet endroit là et bien dans 200 300 400 ou 500 ans on se regardera et on retournera et on se retournera et on regardera l'histoire en se disant mais que s'est-il passé pour que la Méditerranée pour répondre à votre question oui soit un cimetière un cimetière il y a des milliers de personnes si on prend les chiffres puisqu'ils étaient aussi dans ce document là où sont-ils on les a ici voilà donc il y a un programme de l'organisation internationale des migrations qui recense les morts en Méditerranée et vous avez sur l'année 2017 3139 morts recensées dont 2853 en Méditerranée centrale et ça ce sont les morts qu'on a recensées et on peut très légitimement imaginer que le nombre de morts est beaucoup plus important en réalité la route migratoire via la Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde merci je voudrais vous proposer également d'évoquer les questions d'intégration des réfugiés qui sont arrivés en Europe est-ce que les pays ont des attitudes extrêmement différentes je pense notamment à la question du droit de travailler est-ce que dans certains pays les réfugiés ont le droit de travailler dans d'autres non est-ce qu'il y a des programmes d'intégration est-ce qu'il y a aussi des échanges de bonnes pratiques entre états alors je crois qu'il faut faire un certain nombre de distinctions si on prend la question du réfugié c'est-à-dire la personne qui a été réfugiée considérée comme étant réfugiée à qui on a donné un statut de réfugié le droit et notamment le droit de l'Union Européenne permet à ces personnes-là d'avoir accès au marché du travail automatiquement ça c'est le réfugié statutaire en revanche le demandeur d'asile celui qui est en attente d'une décision sur sa demande d'asile et bien en fonction des pays dans lesquels il se trouve il a le droit de travailler ou pas et là de ce point de vue-là on a des différences entre les états membres de l'Union Européenne deux exemples assez classiques dont un qui me fait hurler au Portugal si ma mémoire est bonne les demandeurs d'asile ont le droit d'avoir accès au marché du travail à partir du premier jour où ils ont déposé leur demande d'asile et rien n'empêche les états de reconnaître la possibilité d'avoir accès au travail dès le dépôt d'une demande d'asile en France évidemment on a essayé de prendre la position la plus la plus large possible un demandeur d'asile ne sera autorisé à travailler que neuf mois après le dépôt de sa demande d'asile et pourquoi je dis que ça m'horripile parce que au moment où ce délai de neuf mois a été introduit dans le droit français c'était lorsque Bernard Cazeneuve était ministre à l'intérieur donc il y a eu une modification des règles relatives à l'asile et à l'occasion d'une discussion à la radio Bernard Cazeneuve on lui pose cette question en disant mais monsieur le ministre est-ce que les demandeurs d'asile vont avoir le droit de travailler et Bernard Cazeneuve dit bah oui tout à fait et d'ailleurs je salue le travail remarquable de Sandrine Mazetier qui était à l'époque députée socialiste à l'Assemblée nationale qui grâce à son travail remarquable désormais les demandeurs d'asile ont la possibilité de travailler après un délai de neuf mois suite au dépôt de leur demande d'asile ce qui me fait hurler en fait dans tout ça c'est que Bernard Cazeneuve n'a pas fait autre chose que ce que font depuis des décennies déjà tous les hommes politiques français c'est à dire ce qu'on dit c'est de communautariser les échecs et de nationaliser les succès en gros quand il y a quelque chose qui déplaît on dit c'est l'Union Européenne et quand il y a quelque chose qui est considéré comme positif on dit c'est nous et là en l'espèce c'est le droit de l'Union Européenne c'est une directive de l'Union Européenne qui oblige les états coûte que coûte d'ouvrir le marché du travail aux demandeurs d'asile neuf mois après le dépôt de leur demande d'asile les états peuvent comme le Portugal décider de l'ouvrir immédiatement ils peuvent décider de l'ouvrir après un mois deux mois quatre mois cinq mois six mois mais en tout état de cause le droit de l'Union Européenne oblige tous les états membres de l'Union Européenne à ouvrir leur marché de l'emploi neuf mois après le dépôt d'une demande d'asile et là on a une situation typiquement française qui est de dire c'est nous c'est grâce au travail des députés qu'on a réussi à imposer cette limite de neuf mois donc ce que je veux dire par là c'est que l'espèce de jeu qui consiste à dire tout ce qui est pourri c'est Bruxelles et tout ce qui est vachement bien c'est Paris je pense que c'est une position qui relève de la responsabilité profonde de tous nos dirigeants politiques je pense que c'est une démarche suicidaire qui mène en réalité à la situation qu'on connaît aujourd'hui c'est à dire que l'Union Européenne n'est pas prise véritablement pour ce qu'elle est mais qu'elle est totalement instrumentalisée par nos dirigeants et enfin je considère qu'à un moment ou à un autre il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César et dire que oui nous sommes contraints d'avoir des attitudes dignes vis-à-vis des demandeurs d'asile et ces contraintes viennent des directives européennes qui sont il faut quand même le rappeler négocier par le Parlement européen et par le Conseil des ministres de l'Union Européenne donc on a là une obligation qui existe finalement la troisième partie de votre question qui est de considérer est-ce que est-ce que les États ont les mêmes dispositifs pour intégrer les réfugiés et et leur permettre d'être d'être mieux intégrés non non parce que certains États ont développé des efforts colossaux et évidemment tout le monde pense à l'Allemagne l'Allemagne a développé des programmes des projets a mis aussi beaucoup d'argent sur la table pour s'assurer que les réfugiés et en particulier les réfugiés syriens qui sont arrivés sur son territoire puissent bénéficier de programmes d'apprentissage de la langue de programmes de reconnaissance de diplôme de programmes de formation professionnelle et de programmes qui leur permettent effectivement d'accéder au marché du travail de manière beaucoup plus importante alors l'Allemagne il faut quand même garder ceci à l'esprit c'est quand même un pays qui relève de l'exception dans ce domaine là compte tenu du nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés syriens en particulier qui sont arrivés sur son territoire depuis ces deux dernières années mais on a des pays qui ont des approches tout à fait ouvertes positives et proactives en termes d'intégration vis-à-vis des migrants et des réfugiés et on pense classiquement à la Suède la Suède qui depuis des années même s'il y a aujourd'hui des mouvements de rétractation la Suède fournit un travail significatif et colossal en termes d'intégration des réfugiés et des migrants et ensuite on a différents dispositifs certains fonctionnent d'autres ne fonctionnent pas ces politiques relèvent encore beaucoup de la compétence des états il existe effectivement des cercles de coordination à l'intérieur desquels les représentants des états discutent essaient de voir ce qui fonctionne dans un état ce qui ne fonctionne pas la bonne pratique la bonne idée qui va permettre effectivement à un moment donné de se dire tiens mon voisin fait quelque chose d'intéressant je vais peut-être essayer de le mettre en place chez moi on voit que la coordination des actions des états membres de l'Union européenne en matière d'intégration existe nous on l'a on l'a constaté dans le cadre d'une étude qu'on a réalisé que j'ai réalisé lorsque je travaillais encore à Bruxelles sur les dispositifs d'intégration des migrants et des réfugiés dans les états membres de l'Union européenne on voit que depuis une dizaine d'années les états membres de l'Union européenne sont en train de mettre en place des dispositifs qui sont à peu près similaires même si dans leur mise en oeuvre ils sont encore très différents mais tous les dispositifs qui visent à permettre aux personnes ce qu'on appelle les newcomers les nouveaux arrivants d'apprendre la langue des pays d'accueil d'avoir une formation sur l'histoire d'avoir peut-être aussi parfois des formations professionnelles des reconnaissances des diplômes des mises à niveau tous ces éléments là sont des dispositifs qui font partie d'une coordination générale qui a lieu et qui s'opère au niveau de l'Union européenne Est-ce que l'Angleterre fait toujours figure d'Eldorado pour beaucoup de réfugiés et de migrants et puis deuxième volet de la question comment expliquer je ne sais pas si c'est toujours le cas mais que certaines régions comme la Catalogne Barcelone notamment avaient émis le souhait d'accueillir de nombreux réfugiés c'était montré ouverte et par contre il y a peu de réfugiés qui se sont installés sur place Je crois que pour la Catalogne sans être un spécialiste de cette question là il faut aussi l'envisager dans le cadre d'une relation et peut-être d'une confrontation entre le gouvernement catalan et le gouvernement de Madrid et je ne serais pas étonné que derrière ces questions qui sont des questions de volonté des Catalans d'accueillir plus de demandeurs d'asile et plus de réfugiés il n'y a pas aussi une question d'ordre politique de la tension qui existe entre Barcelone et Madrid mais ça sans en être un spécialiste quant au Royaume-Uni le Royaume-Uni c'est toujours un exemple ou c'est toujours un cas à part on le sait bien on le sait encore mieux maintenant depuis un peu plus d'un an est-ce que c'est un Eldorado ? je crois qu'il y a deux aspects relativement importants à prendre en considération par rapport au Royaume-Uni le premier c'est que c'est quand même un ancien empire et que ça demeure aussi par tradition un pays qui a brassé beaucoup beaucoup de communautés qui a occupé beaucoup d'endroits sur la planète et qui par conséquent constitue un point de référence historiquement profond pour toute une catégorie de personnes deuxième élément la situation particulière du Royaume-Uni à la fois au regard de sa langue et de son dynamisme économique a pendant longtemps constitué un élément facteur d'attraction relativement important et on le voit bien d'ailleurs le point de fixation à Calais démontre bien que la volonté de traverser la Manche elle est quand même aussi très largement motivée par cette volonté d'arriver au Royaume-Uni de là à considérer que le Royaume-Uni soit aujourd'hui aussi attractif qu'il était précédemment je ne pourrais pas forcément répondre directement à cette question merci alors je vais laisser la parole au public mais avant ça une dernière question peut-être vous inviter à faire un peu de prospective Stephen Smith l'auteur auquel on faisait référence tout à l'heure dans le préambule une de ses thèses c'est de dire que toute l'aide au développement qu'on appelle comme ça publiquement ça vise aussi à faire rester de potentiels migrants chez eux et apparemment l'aide au développement a l'effet inverse est-ce que vous souscrivez à cette thèse et est-ce que vous pouvez nous dire si vous souscrivez un petit peu aux chiffres qu'il a lancés alors sur les chiffres comme je l'ai dit je ne reviendrai peut-être pas dans le détail parce que ils sont aussi astronomiques et lui-même le dit d'ailleurs dans son ouvrage tous ces chiffres sont quand même sujets à caution ce sont des éléments d'évaluation et puis à mon corps défendant et peut-être à mon grand bonheur je ne suis ni statisticien ni démographe mais peut-être que mon grand malheur a fait de moi un juriste donc je ne sais pas non plus mais en revanche je souscris tout à fait à ce qu'il dit sur la question de l'aide au développement et ça ça soulève quand même une vraie question en termes d'orientation politique grosso modo et pour le faire de manière relativement simple à partir de 2015 on a eu ce discours qui a été de dire appuyé d'ailleurs par un fonds fiduciaire pour l'Afrique qui a été de dire on va investir on va faire de l'aide au développement de manière beaucoup plus importante parce que effectivement plus on développe les pays africains et plus les personnes restent sur leur territoire ce qui sont toutes est un raisonnement intéressant c'est un raisonnement qui est qui est vrai mais sur le moyen voire le très long terme en réalité toutes et je dis bien toutes les études scientifiques auxquelles moi j'ai pu avoir accès démontrent de manière excessivement probante qu'en réalité une bonne politique de développement génère dans les premières années de sa mise en oeuvre davantage de migration qu'elle ne retient les personnes sur place pour une raison relativement simple c'est que si vous faites une politique de développement bien articulée et qui produit des effets vous permettez aux populations de l'état à destination duquel cet aide au développement est engagée ces populations acquièrent des connaissances supplémentaires et acquièrent un capital pour pouvoir entrer dans un projet un processus migratoire qu'elles n'avaient pas préalablement et donc toutes les études démontrent qu'une bonne politique de développement est une politique de développement qui dans un premier temps va créer de la migration alors ça veut dire quoi ça veut dire que il faut stopper immédiatement les politiques de développement moi je ne le pense pas mais je pense en revanche que si on avait un personnel politique sur cette question là je me concentrerai sur cette question là sérieux et bien ce personnel politique là dirait très clairement la solution dans le moyen et le long terme demeure et reste le développement et si nous sommes capables effectivement d'avoir des bonnes politiques de développement nous devons aussi accompagner ces politiques de développement de schémas de migration légales à destination de ces populations là et ça n'est que comme ça qu'on arrivera effectivement à avoir une vraie politique migratoire en tant que telle or ce qui se passe aujourd'hui c'est que nous n'avons pas de politique migratoire de manière relativement évidente le dernier projet de loi qui a été présenté par la ministre de l'intérieur français n'est pas un projet de politique migratoire c'est un projet d'une loi qui va venir modifier une autre loi sur des aspects techniques avec pour objectif grosso modo de réduire les délais d'instruction des demandes d'asile et d'augmenter le retour des personnes en situation irrégulière qu'on soit d'accord ou pas avec l'objectif c'est une chose mais ça n'est pas une politique migratoire si on voulait être sérieux deux minutes même pas 20 minutes ni deux heures si on voulait être sérieux deux minutes on se poserait la question de savoir d'une part quelles sont au moins les deux thématiques qui vont continuer à occuper l'agenda des dirigeants européens et mondiaux dans les prochaines décennies le climat et la mobilité humaine si on veut être à peu près sérieux 30 secondes les états membres de l'union européenne partagent un espace commun qui s'appelle l'espace Schengen l'espace Schengen est un espace sur lequel il n'y a plus de contrôle exercé aux frontières intérieures ce qui veut dire que je peux marcher si ça me chante de Porto à Helsinki sans rencontrer un contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen la jouissance de l'espace Schengen pour les citoyens européens pour tous les citoyens qui vivent sur cet espace-là est une richesse sans commune mesure à l'échelle contemporaine c'est la capacité d'avoir des échanges commerciaux relativement importants le coût que coûterait une sortie de l'espace Schengen se compte en milliards d'euros par année et en perte de points de croissance par année par état il y a une intégration économique excessivement importante avec Schengen et tous les ministres des finances vous le diront et ce sont peut-être les meilleurs défenseurs de l'espace Schengen d'ailleurs les relations interpersonnelles que Schengen ont permis et la perception de l'espace que Schengen a permis pour chaque citoyen européen est là aussi sans commune mesure mes enfants ne connaissent pas ou n'ont pas idée à part sur des sur des situations particulières notamment attaques terroristes etc mais mes enfants ne savent pas ce qu'est un contrôle frontière mes enfants quand je leur parle de vous l'avez peut-être remarqué mais mon accent vous fait penser que je ne viens pas de la Creuse ni du territoire de Bellefort mais plutôt du côté du Pays Basque et au Pays Basque il y avait une frontière quand j'étais adolescent et ce que je dis souvent quand mes parents allaient se promener de l'autre côté de la frontière ne vous méprenez pas généralement c'était pour acheter des cigarettes de l'alcool et de l'essence parce que c'était moins cher mais on avait un contrôle frontière et moi j'ai retrouvé il y a quelques jours dans mes affaires de maison familiale une carte d'autorisation de sortie du territoire pour ceux qui s'en souviennent les mineurs allaient à la préfecture avec leurs parents et obtenaient une carte d'autorisation de sortie du territoire parce qu'il y avait une frontière entre les états membres de l'Union Européenne et bien ceci a tout à fait disparu et mon fils qui a 17 ans aujourd'hui quand je lui parle de ça il me regarde en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce représentant du paléolithique mais c'est ça la réalité mais cette réalité-là cette richesse que nous avons réussi à avoir elle a aussi une répercussion que nos états ont toujours toujours refusé d'endosser c'est qu'avoir un espace commun tel que l'espace Schengen ça suppose aussi que les états acceptent au moins de coordonner au mieux d'harmoniser leur politique d'immigration et bien ceci depuis 1985 les états membres de l'Union Européenne n'ont pas refusé de le faire parce qu'ils ont été contraints de le faire mais ont rechigné à le faire et ce qui veut dire qu'aujourd'hui chaque état membre la France l'Espagne le Portugal la Belgique en dehors des règles communes qui sont les règles notamment d'entrer sur le territoire Schengen le code frontière Schengen ils ont encore des marges de manœuvre et chaque état a encore sa politique migratoire et ce qui est un non-sens pour revenir à ce que je disais c'est que si on veut être un petit peu sérieux sur les questions migratoires pour l'avenir il faut qu'à un moment ou à un autre les états acceptent de s'engager dans une réelle coordination de leur politique migratoire alors on l'a fait sur le contrôle de la frontière extérieure aujourd'hui les règles applicables à l'entrée sur l'espace Schengen sont les mêmes partout que vous rentriez par le Portugal par l'Italie par la Pologne ou par la Suède les règles sont les mêmes en matière d'asile on a créé une organisation relativement importante mais ce qui fait aussi le creuset des politiques migratoires les politiques des migratoires en termes d'admission au titre des études au titre du travail qui sont des volants relativement importants des migrations dans les états membres demeurent des politiques nationales et bien à un moment ou à un autre il va peut-être falloir se poser la question de se dire quand est-ce qu'on coordonne tout ça dernier élément quand est-ce qu'on va sérieusement se poser la question de se dire on a un espace commun on doit avoir des politiques communes et on peut envisager la mobilité humaine dans les 15, 20, 30 prochaines années faire des politiques publiques européennes c'est-à-dire avoir des scénarii et se poser la question de savoir quelles seraient éventuellement les mesures qu'on pourrait mettre en oeuvre et bien à ce stade-là il n'y a toujours rien parce que nos dirigeants politiques ont toujours un agenda national en tête et parce qu'il y a toujours une élection et quand il y a toujours une élection et de plus en plus aujourd'hui il y a toujours un parti populiste ou même un parti d'extrême droite et à refuser d'aborder ces questions-là en commun et bien on laisse au parti populiste au parti d'extrême droite un terrain extrêmement large pour pouvoir se positionner sur ces questions-là et pour paraphraser encore une fois Enrico Letta Enrico Letta dit relativement clairement qu'est-ce qu'on a comme discussion sur les questions migratoires aujourd'hui en France mais il n'y en a pas il n'y en a pas parce que le discours sur les questions migratoires il se résume à deux positions la famille Le Pen et le pape François et entre ces deux-là il n'y a rien il n'y a rien or une démocratie c'est un espace de discussion c'est un espace sur lequel on peut être d'accord et pas d'accord et sur lequel on doit chercher un compromis entre ces deux positions il n'y a pas de compromis possible et donc il n'y a pas de discussion et tant qu'on ne sera pas capable au niveau national et au niveau européen d'avoir véritablement une position et d'avoir une discussion sérieuse sur les questions migratoires qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça implique comment est-ce qu'on perçoit comment est-ce qu'on se met en perspective d'une mobilité humaine qui très certainement dans 20 ou 30 ans ne ressemblera en rien à celle que nous connaissons aujourd'hui et bien tant qu'on ne fera pas ça on ne sera pas sérieux et c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on n'est pas sérieux et dernier élément parce que ça ça fait partie d'une de mes marottes on peut être pour ou contre les questions migratoires on peut être pour ou contre les étrangers c'est le choix de chacun moi je suis je suis convaincu que la question migratoire peut être gérée intelligemment je suis convaincu qu'il est possible de gérer les phénomènes migratoires et je suis convaincu en plus qu'on a démontré qu'on savait le faire il y a un élément à mon avis qui serait un élément tout à fait déterminant pour changer les mentalités sur les questions migratoires et on n'avancera pas à mon avis tant qu'on n'aura pas franchi ce pas là c'est tant qu'on n'aura pas fait des migrants des sujets politiques aujourd'hui les migrants sont des objets politiques on peut en parler ou pas de toutes les manières il n'y a pas véritablement d'incidence le jour où vous donnez un bulletin de vote à un migrant et bien vous vous retrouvez dans une situation tout à fait différente où la migration devient un véritable sujet sur lequel on doit se poser des questions et ne devient plus un objet de politique vous voyez loin merci merci pour cette mise au point claire et nécessaire applaudissements Merci.